Donc l'enjeu c'est de réfléchir à des expérimentations citoyennes dans leurs effets et dans leur potentiel de transformation sociale, mais de voir aussi la question des possibles obstacles ou résistances ou limites de ces expériences. Alors je vais les présenter dans l'ordre d'apparition pour intervenir dans ce que je vais énoncer. Donc nous aurons d'abord l'intervention de Jérémy Louis, du laboratoire Mosaïque et la Vue, de l'Université Paris X. Donc là on va avoir une intervention un peu différente des trois suivantes, avec une réflexion sur la façon dont cette notion de pouvoir d'agir a plusieurs significations, et la façon dont elle est saisie, mise en œuvre et utilisée, ou constitue aussi une ressource pour les centres sociaux dans leur relation aux institutions. Ensuite nous aurons donc l'intervention de Maïté, Jouan, croile ou Jouan, comme vous le voudrez, qui là va nous emmener en Espagne, à Malaga, donc avec une expérience, une mobilisation citoyenne pour l'appropriation d'un centre culturel, et c'est un cas tout à fait intéressant, donc un centre socioculturel autogéré. Ensuite l'intervention de Ada Rechardt, là qui vient de l'Université de Picardie, oui je n'ai pas dit pour vous Maïté, vous êtes du laboratoire LIS, donc Ada vous êtes de l'Université de Picardie, et votre travail va porter cette prédentante, c'est sur une coopérative, et là aussi ça vient de voir, il y a des enjeux, mais aussi là où ça coince, pour la mise en œuvre de ce type d'expérience. Et enfin, dernière intervention, Flavia de Faria, vous êtes au centre énergétique, comme chercheur, à l'EHSS, et là on partira à Sao Paulo, au Brésil, pour que vous nous parliez de différentes expériences d'ailleurs, il y a trois cas qui sont analysés de façon transversale, de pratiques citoyennes, de mobilisation, plutôt politique cette fois. Donc à chaque fois, ce sont des travaux informés par l'Empirie, des travaux d'enquête de terrain dans les capitaux. Voilà, donc Jérémy, c'est à 20, 15 minutes, on vous écoute. Bonjour à tous et à toutes, d'abord merci de m'avoir invité à discuter durant ce colloque qui est très très intéressant. Donc du coup j'ai peut-être effectivement le cas le moins exotique de tous, c'est peut-être le moins exotique, parce que d'une part c'est un cas qui se passe en France, et en plus c'est un cas qui est de mise en place par une institution d'expérimentation, donc du coup ça paraît un peu moins, mais ça peut permettre de mettre en regard des expérimentations démocratiques vis-à-vis de comment des institutions s'en emparent, s'emparent des notions qui sont utilisées par des mouvements plutôt remontants à l'origine. Donc moi je suis en doctorant à l'université Paris-Ouest, et je fais une thèse en chiffres, donc du coup je suis à la fois chercheur, et en même temps je suis assez souvent amené à être praticien. J'accompagne la Fédération Nationale des Sciences Sociales sur une expérimentation qui s'appelle les tables de quartier, et plus largement ma thèse s'intéresse à la façon dont les acteurs intermédiaires, donc qu'ils soient salariés des institutions, comment ces acteurs-là, qui se donnent pour mission de faire participer les habitants, donc ces acteurs qu'on peut retrouver dans la politique de la ville, ou dans certains milieux de l'action sociale et de l'éducation populaire, comment est-ce qu'ils parviennent à conjuguer à la fois leur position dans l'institution et leur volonté de faire participer les habitants. Donc voilà, cette présentation fait partie de mon travail de recherche, et elle pose plus particulièrement la question du rôle de la Fédération des Sciences Sociales, sur ces changements de posture des acteurs qui se donnent pour mission de faire participer les habitants, donc c'est-à-dire des directeurs d'associations, des animateurs socio-culturels, etc. La présentation d'aujourd'hui, c'est une présentation qui reste encore à discuter, c'est un document de travail qui sera sujet à des discussions aussi en interne avec mes collègues de la Fédération des Sciences Sociales. Donc elle formule plutôt des hypothèses de travail qui sont amenées à discuter, notamment aujourd'hui avec vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Fédération des Sciences Sociales a lancé en 2013 un projet fédéral dont le leitmotiv est le pouvoir d'agir des habitants, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté pour ma cifre. L'hypothèse, c'est que ce projet fédéral a pour but notamment de repositionner la place des sciences sociaux au sein d'un jeu d'acteur local, entre les institutions et les habitants des quartiers. Du coup, moi, ça me pose deux questions par rapport à l'intervention d'aujourd'hui, c'est de quel pouvoir d'agir le projet fédéral de la Fédération des Sciences Sociales est-il le nom, et en quoi est-ce qu'il opère à une redistribution des places entre centres sociaux, pouvoirs publics et habitants, et dans un deuxième temps, quelles pratiques concrètes des équipes salariées des sciences sociaux sont amenées à évoluer vis-à-vis de ce pouvoir d'agir. Donc pour resituer un tout petit peu pour cette première partie sur le pouvoir d'agir pour la Fédération des Sciences Sociales, juste pour vous redire, pour ceux qui ne savent pas forcément, ce que c'est un centre social, il y a environ 2 000 centres sociaux en France, dont une bonne partie dans les quartiers populaires. Un centre social, c'est à la fois un lieu de proximité, un prestataire d'activité et de services à destination des habitants, et en même temps un lieu d'animation de la vie sociale dans le quartier, avec une compétence en termes d'animation globale, sans que cette compétence soit d'ailleurs très très définie. La Fédération des Sciences Sociales, pour le coup, c'est une fédération qui a été créée en 1922 et qui ne regroupe pas tous les centres sociaux, mais uniquement les centres sociaux qui adhèrent à la Fédération des Sciences Sociales. Il y a environ 1 200 centres sociaux adhérents. Donc la question que je me pose ici, c'est pourquoi est-ce qu'en 2013, elle se lance dans un projet fédéral autour du pouvoir d'agir, qui a priori a été plutôt mobilisé par des acteurs plutôt radicaux autour des années 2000 et qui ont apporté des dynamiques qui venaient des Etats-Unis, d'Angleterre et du Canada. Il y a trois raisons. Une première raison sur laquelle je vais passer assez rapidement, c'est la raison des renouvellements internes au sein de la Fédération des Sciences Sociales. Il faut savoir qu'il y a eu des grands changements sur la façon dont les centres sociaux sont financés depuis une trentaine d'années et que, si historiquement, la Fédération joue un rôle d'administration vis-à-vis des centres sociaux, de plus en plus, les centres sociaux sont amenés à être financés directement au local. Et donc la Fédération joue plutôt un rôle en termes de projet politique, d'horizon politique, à donner aux centres sociaux et qui est la contrepartie de leur adhésion. Et donc du coup, il y a tout un travail qui est réalisé depuis les années 2000 autour de quel est le sens politique d'adhérer à la Fédération des Sciences Sociales, quel projet politique est-ce qu'on porte pour les centres. La dernière fois qu'il y avait eu un vrai travail de réflexion qui avait été fait, c'était au moment de la rédaction d'une charte pour les centres sociaux en 2000. Et donc il était temps, selon le délégué général de la Fédération des Sciences Sociales et l'équipe nationale, de relancer une dynamique de réflexion autour de l'horizon politique des centres sociaux. Et c'est le terme de pouvoir d'agir qui est ressorti. Alors, le pouvoir d'agir, c'est une vision politique qui est revendiquée pour changer les pratiques des centres sociaux. Il est dit dans le fascicule sur le projet fédéral que le pouvoir d'agir, ça va permettre de libérer, le but est de libérer les capacités d'imagination et d'action de la société civile. L'idée, c'est de considérer que ce sont les capacités d'action des habitants, regroupées en collectifs, qui vont permettre de répondre aux défis actuels, économiques, sociaux, environnementaux, repérés par la Fédération des Sciences Sociales, bien plus que l'expertise propre des professionnels. Et donc du coup, l'idée est de changer radicalement la posture des professionnels dans leur action. La construction de cette vision est issue, d'une part, de rencontres avec les dynamiques d'empowerment en Amérique du Nord, notamment dans les années 90-2000, d'autre part avec une sorte de boom de l'empowerment en France, après 2005 et après les révoltes urbaines. Et l'empowerment a été pensé comme une sorte de réponse aux enjeux soulevés par les révoltes urbaines à travers la valorisation, notamment du travail social communautaire et des communautés. C'est le moment aussi où se crée le collectif pouvoir d'agir auquel adhèrent les Fédérations des Sciences Sociales. Et enfin, c'est aussi une vision politique qui répond à une institutionnalisation du terme de pouvoir d'agir beaucoup plus récemment, avec notamment la loi sur les conseils citoyens qui se repose sur le rapport Baquet-Mesh-Mach que vous connaissez sûrement, dont le sous-titrait le pouvoir d'agir des habitants. Et enfin, pourquoi est-ce que la Fédération des Sciences Sociales s'empare de la question du pouvoir d'agir ? C'est un enjeu de positionnement vis-à-vis des financeurs. Il faut savoir que les centres sociaux sont financés à plus de 80% par les pouvoirs publics, les pouvoirs publics qui regroupent à la fois la CAF, les caisses d'allocations familiales qui financent une bonne partie des centres sociaux, et les collectivités locales, départementales, régionales. Et donc c'est un enjeu historique de positionnement pour les centres sociaux, parce que historiquement, les centres sociaux sont financés de manière plutôt... reçoivent ce qu'on appelle des subventions de fonctionnement. Jusque dans les années 80-90, on est dans une période de proximité très forte entre les centres sociaux et les pouvoirs publics. Or, dans le nouveau cadre de l'État animateur, et dans la nouvelle façon de financer les associations, notamment à travers la contractualisation et la multiplication des appels à projets, le centre social doit faire face à une position plus fragile et plus précaire. Ils doivent valoriser, légitimer sa présence sur le territoire. Et donc face à ça, le maniement d'un vocabulaire du pouvoir d'agir pour permettre de construire des nouvelles formes de légitimité vis-à-vis des financeurs. J'en ai repéré deux, il y en a sûrement d'autres. Il y a une légitimité qu'on pourrait dire descendante, qui est une vision du pouvoir d'agir comme une forme d'utilité sociale pour les centres sociaux. C'est une stratégie de mise en conformité des centres sociaux vis-à-vis des attentes des financeurs, voire d'anticiper ces attentes-là. Et je vais reprendre les termes de Pascal Aubert, qui a été anciennement vice-président de la Fédération des centres sociaux, et qui disait lors d'un congrès, cette question-là du pouvoir d'agir est en train de monter, y compris dans les discours institutionnels. Si on le fait bien, on sera sur le territoire les seuls à le faire. On va pouvoir démontrer notre plus-value. Donc on voit que le choix du projet du pouvoir d'agir peut aussi être analysé comme une volonté d'anticiper une demande institutionnelle et de se positionner sur un marché associatif. Mais il y a une autre forme de légitimité à laquelle cette notion de pouvoir d'agir renvoie, que je nomme légitimité remontante, mais on pourrait largement discuter le terme, c'est de pouvoir d'agir comme création de nouveaux rapports de force au local. C'est l'idée pour les centres sociaux de reconstruire leur légitimité à partir de la force politique qu'ils sont susceptibles de mobiliser au local. Pour reprendre les termes du même Pascal Aubert, il explique dans un autre temps « Je pense que développer le pouvoir d'agir des habitants d'un territoire dans le cadre du projet de centre social, c'est se donner la chance de mobiliser la seule masse. Bon, tout ça est très guerrier, mais en même temps, on est dans ce temps-là. Moi, je pense que pour un centre, il n'y a pas 15 000 alliés qui peuvent fabriquer un bout de rapport de force au moment des arbitrages budgétaires. Il n'y en a qu'un réellement, et ce sont les habitants du territoire. Donc on voit là, à travers la même notion de développement du pouvoir d'agir des habitants, en réalité deux objectifs, deux façons de se légitimer. Et deux stratégies possibles, qui créent deux positionnements très différents du centre social, à la fois vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis des habitants. Et donc du coup, dans une deuxième partie, après avoir un peu expliqué pourquoi est-ce que les centres sociaux s'emparent de cette notion de pouvoir d'agir, je voulais revenir un petit peu sur les changements de pratiques que ça peut amener. Et pour avoir participé depuis maintenant 2-3 ans à énormément de congrès, énormément de formations auprès des centres sociaux, de la fédération nationale et d'autres fédérations, j'ai remarqué que le terme de pouvoir d'agir est souvent interprété par les acteurs au local comme la volonté d'aller vers les habitants, de faire avec, mais surtout d'aller vers les habitants. Donc je me suis pas mal posé la question de pourquoi est-ce que j'utilise beaucoup ce terme-là, d'aller vers. Et donc le projet autour du pouvoir d'agir est souvent interprété comme un enjeu d'aller plus vers l'action collective dans le quartier et peut-être moins d'être dans une logique moins de prestations de services et d'activités dans le centre social. Et c'est pourquoi dans les moments de discussion collective entre professionnels, la notion de pouvoir d'agir est interprétée comme cet objectif-là d'aller plus vers l'action collective. Cependant, il y a plein de façons d'aller vers et ces façons d'aller vers renvoient des visions politiques et des projets politiques différents pour les centres sociaux. J'en ai repéré environ, j'en ai repéré trois, il y en a sûrement d'autres. Il y a une première façon d'aller vers qui finalement est une reconduite de schémas plutôt classiques des centres sociaux qui consiste à aller vers les habitants pour finalement revaloriser l'équipement centre social. Par exemple, les centres sociaux tous les deux ou trois ans pour légitimer les financements qu'ils reçoivent vis-à-vis des CAF doivent rédiger ce qu'on appelle un projet social qui est soumis aux caisses d'allocations familiales. Et souvent, le moment où les centres sociaux vont vers les habitants c'est le moment de construction de ce projet social. Donc c'est le moment où ils vont faire des dynamiques de participation dans le quartier pour soulever les besoins des habitants, etc. pour finalement construire de meilleures actions à l'intérieur du centre social, à proposer des meilleurs services, des meilleures activités mais sans repenser finalement le rôle du centre social au niveau du territoire. C'est une façon de revaloriser le centre social en démontrant qu'on a fait des démarches de participation pour montrer que les services et les prestations et les activités qui sont proposées correspondent aux besoins des habitants. Donc ça c'est une première façon d'aller vers qui ne change finalement assez peu les pratiques classiques des centres sociaux. Il y a une deuxième façon d'aller vers qui est une façon plutôt d'aller vers des actions collectives qui sont menées à la fois à l'intérieur du centre social et en dehors de ce centre mais qui seraient à l'initiative des habitants eux-mêmes. Cet aller vers correspond à cette légitimité descendante dont je parlais tout à l'heure du centre social qui est financée par les pouvoirs publics et qui se donne comme mission de développer un pouvoir d'agir. Mais vu ce qui continue à être financé par les pouvoirs publics, le but de ce pouvoir d'agir qui serait développé et de ces actions collectives n'est évidemment pas de se métamorphoser en contre-pouvoir vis-à-vis du financeur. Et donc du coup, cet aller vers prend grand soin à ne jamais se frotter aux politiques publiques. Ainsi, le centre social gère des projets, des orientations vers des dynamiques et des projets avec les habitants des quartiers populaires hors des jeux de pouvoirs locaux. Je vais prendre un exemple au travers de l'expérimentation sur laquelle je travaille sur les tables de quartier. Dans un centre social dans le nord de la France, il y a des habitants qui se mobilisent sur un projet collectif qui soulèvent la question du problème de stationnement dans le quartier. Le centre social, il y a un animateur du centre social qui est là pour les accompagner, pour se structurer et pour résoudre ce problème de stationnement avec eux. Et il y a un habitant qui propose à un moment, pourquoi pas signer une pétition et l'envoyer au maire pour que la mairie agisse pour donner plus de place de stationnement dans le quartier. Et à ce moment-là, l'animateur répond, il intervient et dit « Attention, l'enjeu, c'est de voir quelles solutions on peut mettre en place nous-mêmes. Là, on est vraiment sur le pouvoir d'agir des habitants pour les habitants et par les habitants. » Et donc du coup, en disant ça, il permet d'éviter qu'on aille sur des réponses plus en termes de négociation et d'interpellation des pouvoirs publics. Et enfin, il y a un aller vers, un troisième aller vers qui serait aller vers de l'action collective plus directement politique. Et donc là, on peut prendre des exemples, on peut prendre pas mal d'exemples autour d'actions de mobilisation sur des projets urbains, sur des enjeux de transport par exemple, qui passent du coup par la mobilisation dans l'espace public et qui a pour objectif de créer un rapport de force pour négocier avec les pouvoirs publics, pour faire évoluer des projets. Malheureusement, enfin souvent, ce qu'on constate, c'est que les centres qui sont susceptibles de porter ce genre d'action sont également les centres qui sont susceptibles de mobiliser largement les habitants du quartier quand ils sont potentiellement amenés à perdre leur subvention parce que justement, ils ont cette dynamique de contre-pouvoir qui plaît pas forcément aux financeurs. Et quand il y a des moments où ils subissent des pressions des financeurs, ces centres sociaux-là qui sont dans les logiques de rapport de force sont aussi ceux qui sont le plus à même de mobiliser largement sur leur territoire pour défendre l'existence du centre social. Et pour défendre le maintien des subventions. Donc voilà, à travers cette petite présentation, je voudrais donner un petit panorama de ce que peut être le pouvoir d'agir au niveau de la Fédération des centres sociaux. Pour conclure, je voulais élargir un petit peu rapidement, si c'était possible, et c'est une réflexion que j'ai eue en suivant la matinée d'hier autour de la question de l'agir. Je constate qu'il y a une vision dichotomique dans le réseau des centres sociaux entre d'un côté des activités qui seraient proposées aux habitants et de l'autre côté des espaces qui seraient à construire, à accompagner pour de l'action collective. Le pouvoir d'agir reviendrait à travailler sur comment les centres sociaux pourraient construire plus d'espaces de discussion et de délibération collective. Et ce faisant, le réseau des centres sociaux tombe à mon sens dans un écueil où il sépare d'un côté des activités qui seraient apolitiques, donc les activités qui seraient plutôt dans le faire, dans l'agir, des activités qui vont de cours de danse jusqu'à la construction de jardins partagés par exemple, et de l'autre côté, les activités de débat et de discussion qui elles seraient des activités politiques et qui seraient uniquement des activités de débat, de discussion et de négociation. Et il y aurait peut-être du coup, à la suite des discussions d'hier matin, à penser de caractère politique ou potentiellement politique des services et des activités proposées par le centre social. Et de l'autre côté, aussi, faire attention à voir de quelle manière, bien souvent, les espaces de discussion et de délibération collective sont des espaces d'évitement du politique pour reprendre le terme de Niné Aliazov. Ça permettrait sans doute aux centres sociaux de se positionner de manière plus globale sur la question d'un développement du pouvoir d'agir des habitants. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La visée de cette communication, en fait, est d'interroger la capacité d'une initiative culturelle citoyenne à faire évoluer les paradigmes de l'action publique à partir du modèle des communs. Donc, face aux limites de l'offre participative institutionnelle, il s'agit d'observer le potentiel instituant et critique d'une expérimentation culturelle issue des mouvements sociaux, à la fois comme espace public autonome et comme force de proposition pour les politiques culturelles municipales. Donc, la Cassie Inmissiblée, très rapidement, est un centre socioculturel autogéré, issu de l'occupation en 2007 d'un édifice abandonné dans le centre historique de Malaga. Ce mouvement de désobéissance civile et de réappropriation collective par un ensemble hétéroclite de créateurs, d'artistes locaux, d'universitaires et de militants des mouvements sociaux émerge face au manque d'espaces culturels citoyens à Malaga et s'érige contre le modèle urbanistique et culturel en vigueur qui visent, à travers des politiques de marketing urbain, à favoriser l'attractivité territoriale et la compétitivité économique de Malaga, notamment en soutenant les grandes institutions culturelles et l'entrepreneuriat culturel. Donc, l'occupation, le squat, représente un acte de désobéissance civile pour interpeller la municipalité afin d'obtenir la cession de l'édifice et la reconnaissance du modèle de gestion autonome d'un équipement culturel citoyen. Et pour l'instant, le rapport de force avec la municipalité en est un statut pauvre. Donc, très rapidement, la Cassienne du Ciblé s'organise à travers six commissions. Donc, la commission de culture libre qui concerne la commission par rapport aux activités culturelles qui sont organisées au sein de la Cassienne du Ciblé, la commission de communication et réseaux sociaux, la commission de formation et investigation qui comprend une université populaire propre, la Universidad Libre Experimental, la commission de mouvement et négociation, donc là qui se dédie concrètement à la négociation avec la municipalité, la commission de réhabilitation et bioconstruction et la commission d'économie sociale et solidaire. Donc, cette expérimentation culturelle a réussi à faire émerger une articulation innovante entre culture libre, gestion citoyenne et économie plurielle. Là, je vous montre rapidement. Donc, ça, c'est l'intérieur de la Cassienne du Ciblé, donc le patio. Et là, c'était à l'occasion de journées d'activités sur les féminismes. Et donc, ça, c'est l'intérieur, enfin, quelques pièces de la Cassienne du Ciblé, donc l'ancienne entrée qui, pour l'instant, est condamnée, la salle de concert, un atelier d'artistes, et la salle de réunion des groupes féministes et aussi de réunion de l'APA, donc la plateforme des affectés par l'hypothèque. Donc, comment peut-on analyser cette initiative culturelle comme un commun culturel ? Très rapidement, je reprends trois critères qui ont été identifiés par le sociologue espagnol qui sont les normes collectives d'autogouvernement, un droit d'usage fondé sur la responsabilité collective et la réciprocité, et la notion de communauté. Dans le cas de la Cassienne du Ciblé, les normes collectives d'autogouvernement sont davantage conçues comme des manières de faire informellement instituées. Bien que la Cassienne du Ciblé dispose d'accords collectifs qui explicitent les règles concrètes d'utilisation commune de l'espace, les normes d'autogouvernement politique sont davantage conçues comme des manières de faire d'ordre éthique et expérimental qui émanent des discussions collectives. Donc, la Cassienne du Ciblé apparaît dans le discours de nombre de participants comme une structure organique, mais qui n'empêche pas la défense d'une éthique du lieu et des relations sociales pour garantir la pérennisation de la dynamique participative, mais aussi pour empêcher toute forme d'abus ou d'appropriation de l'espace. Donc, il s'agit de faire coexister une forme de régulation sociale avec le maintien d'une dynamique expérimentale. Un autre point pour définir cette initiative commun commun, c'est les dispositifs participatifs et la structure décentralisée de la Cassienne du Ciblé. Donc, comme je l'ai dit, se composent de six commissions ou six aires de travail qui sont des espaces délibératifs et décisionnels fondés sur la pratique du consensus et se chargeant de la conception et de l'organisation des activités de la Cassienne du Ciblé. Et ce sont les commissions qui doivent apporter des propositions en Assemblée suite à un travail de délibération interne. Le problème étant que l'intermittence ou la variation de l'engagement bénévole dans les commissions va amener une instabilité de la structure organisationnelle puisque parfois il y a six ou dix bénévoles qui s'impliquent dans les commissions et parfois ces commissions ne réunissent qu'un seul participant ou sont inexistantes. Donc ça, c'est un problème qui est clairement identifié par les participants et ils mettent en œuvre plusieurs expérimentations justement pour revoir ce modèle organisationnel. Enfin, un troisième point pour analyser cette initiative commun commun, c'est l'idée de co-responsabilité collective et de porosité des rôles. Et là, il y a plusieurs éléments qui rentrent en tension avec l'idée de co-responsabilité collective. Tout d'abord, l'idéal de non-professionnalisation. Donc, le mouvement de professionnalisation dans la Cassienne du Ciblé et le Balbutiant est jugé nécessaire par certains participants qui ne perçoivent pas la professionnalisation comme une concentration du pouvoir ou une rigidification d'un statut dont résulterait donc une déresponsabilisation collective mais comme une activité de dynamisation nécessaire du bénévolat et comme une simple reconnaissance de capacité spécifique de chacun. Mais il s'agit toujours d'éviter la concentration des tâches et une délégation durable des responsabilités aussi bien qu'un épuisement participatif. Donc là, pareil, par exemple, il y a une coopérative de quatre femmes qui tentent de se structurer pour coordonner, par exemple, la commission de culture libre qui était auparavant prise en charge par une seule personne et qui, en fait, s'est épuisée à la tâche parce qu'il y avait beaucoup trop de choses à gérer. Un autre axe rentrant en tension avec l'idéal de co-responsabilité collective, c'est l'apparition de leadership contextuel et de formes d'expertise militante. Donc là, malgré le refus partagé de la spécialisation, il y a une certaine acceptation de la légitimité contextuelle et partielle de leadership s'il reste au service des visées contextuelles et changeantes de la casse admissiblée. Donc, par exemple, la thématique centrale actuelle des négociations juridiques entre la casse admissiblée et les pouvoirs publics explique qu'une avocate fasse figure un peu de leader informel. De la même manière, même si l'ensemble des participants rejettent l'idée de dérive technocratique, beaucoup soulignent la complémentarité fructueuse entre savoir d'expérience militant et savoir expert dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture ou du droit. Donc, deux cas de cette expertise militante sont fournis, par exemple, par les figures d'Edouard Doss et Lano, qui est un docteur en architecture à la retraite qui a joué un rôle très important dans la légitimation politique et intellectuelle de l'Acacia Invisible face au pouvoir public et le cas d'Enrique Espagna qui est un jeune doctorant en architecture qui lui a co-dirigé le projet de réhabilitation de l'Acacia Invisible qui est un projet de contre-expertise citoyenne. Très rapidement, une tension qui recouvre un peu cette question des leaderships contextuels et des expertises militantes, c'est la tension entre le cerveau et le muscle. Donc, ça, c'est une tension assez traditionnelle dans les centres sociaux autogérés. Donc, la tension entre les tâches plus intellectuelles et les tâches universales, les savoirs intellectuels et les savoirs universitaires d'un côté et les savoirs plus pratiques, plus ancrés dans le quotidien d'autre part. Et cette tension recouvre, enfin, traverse également une certaine division entre les commissions. Donc, par exemple, les commissions de formation, d'auto-formation et les commissions de négociation qui, en fait, sont dans cette démarche de légitimation politique et intellectuelle de la CACENU ciblée et qui, en plus, disposent d'une vision plus globale et stratégique du projet qui entre en tension avec les commissions, par exemple, d'activités culturelles ou la coopérative. Donc là, il y a une forme de hiérarchie informelle qui se reconstitue entre les commissions. Bon, alors, je ne vais pas aborder la question des différentes formes de participation ou les différentes formes d'application, ça, on pourrait y revenir plus tard. Je vais passer, en fait, au lien avec les institutions parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les relations entre la CACENU ciblée et le cadre institutionnel aussi, en fait, entre dynamique insurrectionnelle et logique coopérative puisque, au-delà des rapports de force avec la municipalité concernant la cession d'usage de l'édifice à une communauté auto-organisée, la production de savoirs collectifs et l'inscription de la CACENU ciblée dans des réseaux intermédiaires ont permis à la CACENU ciblée de constituer un foyer de problématisation de la notion d'institution et d'élaboration de la candidature municipaliste Malaga-Ola qui correspond plus ou moins à Barcelona et à Comou. Donc, deux échelles ou formes d'ensauvagement des institutions sont à l'oeuvre autour de la CACENU ciblée. D'un côté, la lutte pour obtenir la reconnaissance institutionnelle de la gestion autonome d'un centre culturel constitue une forme d'ensauvagement des institutions puisqu'il s'agit de transformer les paradigmes de l'action publique en matière de gouvernance urbaine et culturelle. Il s'agit de mettre en place un compromis entre société civile et pouvoir public pour effectuer un transfert de responsabilité vers une communauté auto-organisée et donc articuler propriété municipale et gestion commune. Et d'autre part, le mouvement municipaliste Malaga-Ola représente lui aussi via une proposition cette fois électoraliste un ensauvagement des institutions puisqu'il constitue en soi une entrée des mouvements sociaux dans l'institution. Là, je vais passer très rapidement sur l'évolution de la contre-expertise citoyenne de la Cassine du Ciblé à son intégration dans des réseaux intermédiaires mais très rapidement, en 2011, en fait, avait été trouvé dans le processus de négociation entre la Cassine du Ciblé et les pouvoirs publics un premier accord à travers la signature d'un protocole d'intention et cet accord stipulait que sur une durée de un an, la Cassine du Ciblé devait remplir un certain nombre de conditions pour la cession d'usage. Donc, la constitution d'une entité légale qui puisse fournir un cadre juridique à la Cassine du Ciblé, c'est la fondation des communes, la fondation des communs, la rédaction d'un mémoire d'activité et la régularisation des questions d'électricité, d'eau, d'hygiène. En décembre 2014, la municipalité fait fermer l'édifice en prétextant la non-conformité de la structure avec certaines normes de sécurité et là, les participants continuent à s'inscrire dans une logique de désobéissance civile parce qu'ils rentrent dans l'édifice et continuent à organiser leurs activités de manière clandestine dans le bâtiment et ils réouvrent le patio. Et donc, depuis 2016, la fondation des communs a été déclarée bien d'intérêt public par le conseil municipal et le projet basique de réhabilitation de l'édifice a été livré à la municipalité. En fait, la Cassine du Ciblé, comme je l'ai dit, a développé une capacité de contre-expertise citoyenne puisqu'une équipe d'architectes de l'université de Malaga qui était par ailleurs investie dans le projet culturel a élaboré un plan directeur de réhabilitation pour rénover l'édifice et pour légitimer la viabilité du projet face à la municipalité. Donc, si la Cassine du Ciblé s'est construite comme un contre-pouvoir autonome apte à peser sur le cadre institutionnel, le réseau de la fondation des communs constitue également un espace public intermédiaire de réflexion collective et d'intervention politique. Ce réseau est impulsé de manière conjointe en 2011 par la Cassine du Ciblé, la Universidad Nomada de Madrid, le Traficantes de Sueños à Madrid aussi et la TNU Candela à Terraza. Et donc, il s'agit d'une plateforme regroupant 23 entités espagnoles à l'échelle nationale pour mutualiser les savoirs et les pratiques entre initiatives citoyennes dans une visée d'intervention politique. C'est notamment à travers la fondation des communs qu'ont pu s'organiser les rencontres nationales du mouvement municipaliste dont je mets... Donc ça, c'est une rencontre qui avait été effectuée lors de la... comment dire... de la publicisation du projet de réhabilitation par les membres de la Cassine du Ciblé. Donc ça, c'est les rencontres municipalistes, autogouvernement et contre-pouvoirs qui sont en fait une concrétisation de la fédération du mouvement municipaliste à l'échelle nationale. Et ça, ça a été fait dans le cadre de la fondation des communs. Donc ces rencontres avaient réuni en 2015 200 personnes et là, cette année, elles ont réuni à peu près 400 personnes. Et pour finir, j'aimerais davantage rentrer dans ce qu'est le mouvement municipaliste comme Malaga Oja. De manière autonome, la Cassine du Ciblé, elle, a depuis sa naissance généré une problématisation autour de la notion d'institution mais aussi à travers la fondation des communs qui est un espace d'échange de savoirs et en développant notamment le concept de nouvelle institutionnalité. Donc cette notion vise à favoriser l'émergence d'un nouveau paradigme institutionnel. Il s'agit de démocratiser les institutions dans le sens des communs, c'est-à-dire à partir des espaces d'autonomie citoyenne. Donc ces institutions du commun désignent des espaces expérimentaux où la gestion des biens et des services publics est prise en charge par les citoyens humains. Donc par rapport à cette production autonome de savoirs, l'inscription dans les réseaux citoyens constitue également un levier pour peser sur le cadre institutionnel mais il y a également autour de la Cassine du Ciblé toute une stratégie coopérative d'institutionnalisation qui s'est développée au fil des années puisque la Cassine du Ciblé a été l'un des foyers d'élaboration du mouvement municipaliste Malaga Oja et là très rapidement 30 secondes dire qu'en fait aujourd'hui les militants de la Cassine du Ciblé maintiennent une distinction claire entre le mouvement municipaliste Malaga Oja et eux-mêmes. Ils ne se disent c'est-à-dire pas être assimilés au mouvement municipaliste bien qu'en fait les quatre personnes qui sont aujourd'hui à la mairie de Malaga étaient tous des militants de la Cassine du Ciblé. Et que dire ? Malaga Oja ce qui est intéressant c'est que c'est devenu un parti bien malgré lui mais l'idée c'est toujours de renforcer un mouvement municipaliste fort en dehors de l'institution. pour ce que j'ai pu comprendre de mes échanges avec les membres de Malaga Oja ils sont très conscients des limites de leur action au sein de l'institution et ils conçoivent leur rôle davantage comme une logique d'accompagnement des mouvements sociaux de manière forte dans la ville. Merci beaucoup. Je vous emmène dans l'univers des scopes. En effet les scopes sont dans l'air du temps. Ces dernières années ils se dessinent dans le débat public une montée en puissance d'un ensemble de discours tendant à justifier les sociétés coopératives et participatives comme alternatives sérieuses voire même souhaitables au modèle de l'entreprise classique. Ces discours de légitimation présentent les scopes comme des objets doublement symboliques. D'abord elles incarnent le moyen pour les salariés de s'émanciper au sens premier et le plus concret du terme c'est-à-dire se dégager de l'autorité et de la domination des dirigeants en se réappropriant collectivement les outils de travail et en partageant équitablement les bénéfices. Ensuite la scope constitue par ces mécanismes de solidarité et de partage des risques un objet de résistance face au capitalisme néolibéral notamment sur l'organisation du travail. C'est dans ce processus de justification que nous souhaitons nous interroger sur l'impact du temps dans la scope et cela nous est directement inspiré par l'observation sociologique d'une entreprise coopérative. Plus précisément notre travail s'appuie sur l'étude de l'une des premières scopes de l'ancienne région Alsace la fonderie de la bruche qui s'est transformée en 1981 en coopérative suite à l'action collective d'une cinquantaine de salariés opposée à un vaste plan de licenciement imposé par les dirigeants. Aujourd'hui alors que l'ancien bassin industriel de cette vallée est devenu une zone sinistrée par les fermetures d'entreprises la fonderie de la bruche compte près de 150 salariés et fait partie des rares industries locales à être parvenu à résister à la crise financière et à continuer à se développer. Dans ce travail nous formulons l'hypothèse que le temps est un élément structurant de l'expérience coopérative. Le temps entendu comme temps qui passe sera défini non pas comme une durée ou une chronologie mais comme un ensemble de structures temporelles. Alors je vais juste expliquer mon travail en deux points et je précise que pour réaliser ce travail je me suis appuyée sur un ensemble d'entretiens qui regroupe trois générations c'est ça qui rend la chose assez intéressante. Les retraités les personnes qui ont connu la transformation qui travaillent encore dans la scope et les personnes qui sont arrivées par après qui n'ont pas connu le conflit. Alors le premier point c'est que le temps peut être une matrice explicative de la scope et de ses logiques d'accommodement. Alors le temps comme structure telle que définie par le sociologue Anthony Giddens je ne vais pas revenir dessus mais en tout cas ce temps tel que défini par ce sociologue est un élément qui quand on l'applique comme grille de lecture permet de mieux comprendre les dynamiques en action au sein de la scope. Ces dynamiques sont d'autant plus complexes qu'elles semblent avoir évolu avec le temps entendu cette fois-ci dans sa durée. Les témoignages en sens sont nombreux notamment chez ceux qui ont assisté au développement de la scope. Par exemple je cite on va me dire c'était pas la même ambiance avant avant c'était plus la famille ça a beaucoup changé maintenant. Le symbole de cette évolution est très certainement la mise en place d'une pointeuse à la sortie de l'entreprise. Celle-ci fut justifiée et l'est encore par une certaine défectuosité dans le respect des horaires de travail de chacun qui est apparu au fil du temps notamment lorsque la masse salariale a triplé. D'après les entretiens il y a deux phases temporelles qui peuvent être identifiées. La première qui est invérifiable aujourd'hui décrit une entreprise de petite taille formée d'associés heureux d'avoir conservé leur travail de proximité solidaire et soucieux de faire fonctionner le mieux possible leur outil de travail. Chacun se saisit de sa tâche en conscience du fait que toutes les forces s'additionnent au final pour obtenir un résultat collectif. Ici c'est bien l'accomplissement de la tâche et pas l'horloge qui sonne la fin de la journée de travail c'est-à-dire que quand il reste quelque chose à faire on va terminer sa tâche on ne va pas partir dès que l'heure sonne. Cette période se rapproche le plus selon les témoignages de ce qui est pensé comme étant l'esprit coopératif. C'est repris par les entretiens et je définirai ici l'esprit coopératif comme le souffle qui anime le projet coopératif qui est constitué d'un ensemble de valeurs qui sont non statutaires et qui vont très différentes en fonction des salariés et parfois même inexistantes pour certains. La deuxième période que nous observons actuellement décrit une ambiance plus contrastée où certains associés peinent à trouver leur place dans un projet coopératif alors que la masse salariale a triplé. L'intérêt particulier s'est substitué pour certains à l'intérêt collectif avec l'envie de quitter le plus tôt le travail malgré les attraits du projet coopératif ce qui a entraîné une demande de la part des salariés de l'installation d'une pointeuse inversant de fait la situation à présent c'est bien l'horloge qui sonne et non la tâche accomplie qui rythme et sonne la fin du travail. Le temps s'est ainsi imposé comme un élément structurant du fonctionnement de la scope. Pour que les choses soient claires la scope que nous étudions maintient une activité d'industrie lourde qui se caractérise inévitablement par une cadence infernale qui est dictée par un marché mondial ultra compétitif. Ce que nous souhaitons mettre en lumière c'est l'évolution du rôle du temps comme structure disciplinaire qui a d'abord été aboli lors de la formation de la scope en 1981 puis a fait lentement réapparition dans l'organisation du travail. Ce processus de modification du rapport au temps a été parfaitement démontré par Hippie Thompson qui démontre comment l'appréhension du temps pour les travailleurs s'est progressivement modifiée. Avant le travail était avant tout calculé par la tâche accomplie avec des rythmes de travail très irréguliers qui étaient calculés qui étaient intimement liés par exemple à la vie culturelle sportive sociale aussi au cycle météorologique et lors du passage à la société industrielle l'arrivée de l'horloge a selon Thompson étroitement participé à la déconnexion entre le temps de travail et la tâche accomplie pour imposer une nouvelle discipline basée non pas sur les cycles de vie naturelle mais sur un cycle artificiel chiffré qui a complètement modifié l'appréhension du rythme de temps de travail. Et l'évolution de la SCOP illustre d'une certaine façon ce passage d'une époque primaire où le travail était lié à la tâche peu importe que l'heure de départ soit dépassée au long à une deuxième phase où le temps de travail lié à une mesure chiffrée est venu s'imposer comme nouvelle discipline. Alors ce rapport disciplinaire autant ne manque pas de présenter bien sûr tous les inconvénients et les souffrances que peuvent ressentir les salariés dans les entreprises industrielles classiques. Cependant notre observation de la Fonderie de la Bruche met en évidence un usage détourné du temps de travail grâce à une souplesse organisationnelle assumée nous livrant un exemple d'accommodement au temps de travail. Il n'est pas question ici de résistance mais d'une sorte d'adaptation aux demandes des salariés pour contrevalancer les nuisances qui sont liées au rythme du travail. Je vais prendre deux exemples rapides. Le premier c'est je cite un salarié ou plusieurs salariés qui ont dit la même chose qu'il y a autant d'heures de travail dans la scope que de personnes c'est-à-dire que c'est vraiment à la carte si chacun fait selon ce qu'il arrange. le deuxième exemple c'est une personne qui a demandé à travailler exclusivement de nuit donc elle va se retrouver toute seule dans son atelier toutes les nuits. Il y a d'autres gens qui travaillent de nuit en raison des ateliers mais en tout cas elle a demandé dans son atelier à travailler toute seule toutes les nuits. Alors ces exemples démontrent que la scope tente de s'accommoder à la forte contrainte du temps liée aux entreprises industrielles pour offrir aux salariés la possibilité d'adapter leur temps de travail à leur vie extérieure. Alors c'est certainement pas une pratique révolutionnaire mais elle prend acte du fait que le travail n'est pas l'activité structurante d'une personne et doit au contraire s'adapter dans la mesure du possible en fonction des besoins et des envies de chacun. Et cette souplesse doit cependant être mise en perspective avec l'apparition du concept de responsabilité sociétale des entreprises. C'est un nouveau comportement éthique qui a souvent été désigné lors du dernier congrès national des scopes par exemple comme un nouveau sujet de préoccupation en raison du risque de récupération de ces nouvelles expérimentations au travail par des logiques et par l'idéologie managériale. Le deuxième point que je souhaiterais voir rapidement avec vous c'est le temps comme référence dominante au sein de la scope qui met en péril les possibilités émancipatrices de la scope. L'une des conséquences de l'instauration d'un temps artificiel pour cadencer la production industrielle c'est de transformer le temps en unité de mesure. Le temps auparavant relié aux événements concrets de la vie sans déconnecte pour devenir une norme durant laquelle une certaine quantité de production peut être réalisée. Ça a plusieurs implications. La première c'est que le temps peut être transgressé parce qu'il n'est relié à aucun phénomène réel. Le deuxième c'est qu'il offre une possibilité rapide et simple de comparer les tâches et les attitudes de chacun au travail. La comparaison va être exclusivement quantitative et ça va être difficile pour le travailleur de se distinguer par la qualité de son travail et donc d'obtenir une forme de reconnaissance quant à ses compétences particulières. La troisième implication de ce temps comme mesure c'est que le temps devient aussi une ressource facilement mobilisable. Donc gagner ou perdre une heure ça va avoir beaucoup d'implications concrètes et symboliques. L'une des particularités de la SCOP dans son usage du temps comme unité de mesure c'est certainement le pouvoir symbolique qu'elle accorde au principe du don de son temps. La durabilité de la SCOP soumise à un marché très compétitif dépend pour beaucoup de la bonne volonté d'une partie des salariés qui s'imposent de rester plus longtemps pour faire vivre le projet. Cela revient souvent le don du temps et notamment une pratique qui est très répandue chez les anciens pour qui il était tout naturel de rester plus tard devenir le week-end peindre les murs devenir réparer les outils le week-end sans qu'il n'y ait aucun souci. Mais avec le développement de la SCOP il apparaît que ce don est devenu de plus en plus difficilement accepté voire incompris chez certains nouveaux recrutés. Aujourd'hui les entretiens montrent que le bénévolat dans l'entreprise est directement lié à une mesure subjective de l'implication de chacun dans le projet coopératif. Donc il y a ceux qui vont dire moi je ne pointe pas et d'autres qui vont habiter exprès loin de la SCOP pour ne pas qu'on les appelle le week-end au cas où il y a un problème à régler en dehors des heures de travail. Il y a aussi le fait que certains ne se rendent pas à l'Assemblée générale parce qu'elle se déroule en dehors du temps de travail ce qui est une manière détournée de donner de son temps à la coopérative. De même toutes les initiatives qui sont menées pour faire vivre l'esprit coopératif comme les ateliers de réflexion les moments conviviaux le fait d'assister à un congrès national tout cela le conflit va toujours être celui de savoir si ces projets sont effectués en dehors ou en dedans du temps de travail. Autre le principe du don du temps il existe de nombreux autres exemples dans les entretiens menés qui traduisent l'impatience ressentie par certains associés quand à la perte de temps consciemment organisée par exemple faire trop de pause aller fumer des cigarettes aller aux toilettes trop souvent faire des allers-retours dans l'atelier sans justification en fait le temps est devenu une sorte d'outil de pression sociale sur les pères et il est venu progressivement structurer la scope au point d'être l'élément dominant qui vient cristalliser les conflits. Les salariés vont dire on les connaît on sait qui c'est ils ne font même pas semblant de travailler et si l'on inverse le point de vue il est également possible de voir l'ensemble de ces pratiques d'évitement comme autant de stratégies temporelles à court terme témoignant d'une forme de contestation sociale l'idée serait de considérer en fait ces pratiques comme des formes de résistance qui sont souvent inconscientes face à l'emprise de ce temps. Alors j'ai presque fini il y a deux choses que j'aimerais dire encore c'est que ces deux types de comportement ont des conséquences bien différentes pour les associés plutôt impliqués on retrouve dans l'ensemble des entretiens un désaccord par rapport au comportement de la direction qui est jugé je cite trop laxiste avec une grammaire qui fait exclusivement référence au manque d'autorité et de discipline je cite aussi parce que le déséquilibre est trop grand selon eux entre les personnes rigoureuses et celles qui vont moins s'impliquer dans le projet coopératif mais qui vont quand même récupérer à la fin les effets positifs de la SCOP le recours au terme d'autorité fait ici écho toute proportion gardée bien sûr au dérive autoritaire du temps tel que défini par le philosophe Hartmut Rosa qui explique que le temps c'est tellement une norme dominante qu'en fait on finit par même pas le remettre en cause tellement il est imprégné tellement il nous domine et du coup il vient vraiment régler notre vie sans qu'on se pose de questions donc il existe vraiment un sentiment d'injustice mais inversement si l'on prend la perspective des associés plutôt moins concernés le fait de réduire l'ensemble des pratiques à une norme temporelle conduit en fait à une forme d'objectivation chiffrée de l'implication dans la SCOP et qui va inévitablement en fait nous mener à la vision classique de l'aliénation au travail provoquée ici par la structuration de la SCOP autour de la norme du temps donc malgré les avantages que peut présenter la SCOP l'esprit coopératif est pour ces personnes reniées et ne passe pas contre la ressource que peut présenter le temps pour les salariés si nous ne pouvons pas explorer davantage les raisons qui conduisent à la désunion entre les personnes plus ou moins impliquées j'aimerais insister sur l'emprise du temps comme norme dans ses choix et pour conclure j'aimerais noter que cet effet pervers renvoie dans une certaine mesure à la théorie de l'accélération qui a été formulée par Arthur de Rosin encore une fois qui propose de penser l'ensemble des bouleversements traversés par la modernité avec le temps et son accélération l'expérience de la SCOP avec sa tentative de lancer les bases d'un nouveau projet solidaire remettant les salariés au coeur de l'organisation de l'entreprise ne semble pas avoir échappé à cette inexorable accélération du temps les entretiens que nous avons pu collecter témoignent de l'emprise progressive du temps dans les pratiques et les esprits et ce au point de délaisser pour certains les possibilités émancipatrices offertes par la SCOP devenues quasi obsolètes quand le temps devient finalement si compté voilà je vous remercie beaucoup d'autres interventions oui bonjour alors je vous invite à partir vers le sud au Brésil à Saint-Paulo je vais vous présenter des initiatives citoyennes démocratiques à Saint-Paulo des initiatives où bien sûr il y a le rôle de la prise de la parole il y a le rôle du débat public mais il y a surtout un rôle très fort de la corporealité de la subjectivation des acteurs et de la politique par l'art voilà donc alors je pars je suis doctorante au centre du Garouin laboratoire IAC de l'HESS et à l'université de Saint-Paulo alors je pars de la question dans quelle mesure les pratiques sociales contemporaines de Saint-Paulo sont à même d'inventer d'autres formes d'engagement citoyen et des participations politiques c'est pas une question simple de répondre bien sûr j'ai pas l'ambition de répondre mais quand même de donner des pistes de réponse et pour cela je vais présenter un contexte brésilien de ces pratiques sociales qui sont nées après l'année 2013 et ça c'est important je vais revenir ensuite je vous présenterai les trois pratiques sociales qui sont en focus dans ma recherche et les points communs entre elles et ce que j'appelle les potentiels des transformations voilà contexte sociopolitique pourquoi juin 2013 c'était une année très importante au Brésil où il y a eu plusieurs forces venues de la société des forces très puissantes d'indignation des différentes formes d'indignation des différents contenus des différentes raisons d'indignation donc on parle les grandes manifestations qui ont eu lieu en 2013 ont commencé à Saint-Paulo au départ à cause de l'augmentation du tarif du transport public mais ça c'était le sommet de l'Isberg comme vous voyez là mais il y avait plusieurs forces des différentes formes d'indignation telles que le nouveau code forestier l'APEC 37 c'était la loi des impunités les inégalités sociales les événements sportifs très coûteux pour un pays qui n'avait pas les moyens la baisse d'investissement pour l'éducation les critiques contre les médias dont la TV Globo la corruption les scandales dont tous ont entendu parler les désillusions vers les partis surtout les partis de la gauche et la non-réprésentativité des députés parmi d'autres raisons et en même temps des forces centripètes c'est-à-dire des forces qui ont réuni ces différentes formes et contenues d'indignation dans le même espace public c'est-à-dire dans la rue dans les avenues au départ à São Paulo et après dans plusieurs villes du pays alors São Paulo c'est au sud-est du Brésil où il y a 14 millions d'habitants c'est pas facile la zone observée c'est la zone centre-ouest qui est signalée là sur l'image les publics concernés des initiatives dont je vais vous parler c'est surtout des jeunes diplômés artistes activistes militants intellectuels etc ceux qui participent de ces initiatives c'est un peu c'est très varié en fait puisque la zone centre-ouest c'est une zone importante des terminus de trains de bus c'est où il y a aussi des stations de métro il n'y en a pas beaucoup à São Paulo du coup il y a beaucoup de personnes qui circulent voilà donc il y a des curieux il y a des personnes qui travaillent dans le quartier des habitants évidemment etc alors première initiative c'est la Batata a besoin de toi alors Batata c'est le nom d'une place à Piñeros le quartier de São Paulo c'est une initiative créée en janvier 2014 par les habitants du quartier de Piñeros dont l'objectif est celui de reconfigurer l'espace physique et sociétal du largo de la Batata c'est cette grande place de 29 000 m2 assez grande la principale mission est celle de transformer l'état d'abandon de cet endroit en instaurant un espace public de convivialité de politisation et d'expression politique à travers l'art la musique et la danse il est actuellement un espace public de laboratoire d'émancipation et de vivre ensemble reconnu par la préfecture de Saint-Paulo par la Mérite de Saint-Paulo voilà alors l'image à droite c'est le le grand slogan cet espace t'appartiens cet espace est à toi avec les hamacs et voilà et l'autre image Batata a besoin de toi tous les vendredis à partir de 18h c'est à dire chaque week-end il y a un programme qui est inventé par tous qui veulent participer et là c'est la participation online de cette initiative il y a un grand calendrier sur le site et n'importe qui peut proposer une activité et ça aura lieu à l'heure et voilà et dans cet espace après là j'ai deux exemples c'est l'occuper la démocratie c'était un événement qu'ils ont fait en avril 2016 où il y a eu la destitution de la présidente et la musique pour la démocratie c'était un peu avant et l'autre photo montre le nettoyage de la place après les événements c'est aussi un enjeu très important pour ce groupe deuxième initiative c'est la virada politica une initiative créée par des jeunes activistes et artistes en 2014 aussi dont la principale mission a celle de montrer que la participation citoyenne aux politiques s'est faite dans la vie quotidienne lors des choix personnels et du mode de vie de chacun un programme qui dure alors la virada politica c'est un programme qui dure 24 heures pour débattre pour parler pour aussi faire du théâtre pour improviser les problèmes sociaux pour exprimer à partir du corps et pour attirer aussi ceux qui ne sont pas doués ou qui ne se sont pas à l'aise pour prendre la parole pour s'exprimer rationnellement pour discuter de politique rationnellement voilà donc le slogan c'est les élections ne sont qu'une partie de la démocratie virada politica un événement indépendant pour repenser la politique au delà des institutions voilà troisième initiative c'est la bancada activista c'est une action collective pareil créée en 2014 par des citoyens qui appuient les candidatures d'activistes qui ne sont jamais lancés dans la politique afin de faire basculer les professionnels de la politique c'est-à-dire pour prendre place dans le congrès en tant que député donc cette initiative vise à oxygéner et hétérogénéiser le congrès et les causes aussi qui sont traitées dans les congrès et promouvoir une politique qui s'est faite par le regard par le lien social par le face-à-face raison pour laquelle ils organisent pendant plusieurs journées de rencontres comme vous pouvez voir sur les photos où les candidatures sont à disposition pour parler avec les gens qui se baladent qui passent donc ils vont dans plusieurs rues avenues etc. et pour récupérer alors cette relation visuelle par le regard par la confiance etc. donc le slogan c'est passionnez-vous par la politique voilà alors dernière partie les principaux points communs entre ces différentes initiatives et leur potentiel de transformation leurs enjeux de contre-pouvoir donc premier point c'est la politisation éducation politique deuxième point espace de sociabilité et construction du lien social troisième point subjectivation des acteurs la politique de l'expérimentation alors premier point c'est notamment des initiatives qui cherchent construire un sens de politique qui dépasse les institutions traditionnelles donc assemblées parties syndicats etc. renforcer les micro-politiques donc au sens de Guattari les pratiques sociales ésomatiques ainsi que qui cherchent à construire une politique qui dépasse l'instrumentalisation du langage c'est pour ça l'importance de la corporealité donc d'exprimer d'autres formes d'expression politique que pas la parole scientifique ou la parole instrumentalisée etc. donc notamment à travers l'art la danse l'expression corporelle le silence donc virada politica commence par une science de méditation les ateliers les ateliers des jeux coopératifs les cercles d'histoire les rencontres informelles etc. médiation de conflits aussi il y a d'ateliers de médiation de conflits politique de l'expérimentation au quotidien au quotidien dans les choix personnels dans les relations humaines alors il s'agit là c'est écrit il faut que l'éthique soit à l'amende plus d'amour par la politique s'il vous plaît voilà donc je passe un peu rapide deuxième point espace de sociabilité et construction du lien social c'est un acte très important donc occupation et transformation des espaces en ville renforcer la convivialité le respect de la diversité et la sociabilité dans les espaces qui sont dans une grande ville comme Saint-Paulo quasiment abandonnés le lien social par le rencontre face à face comme on a vu sur les photos c'est à dire promouvoir la confiance la coopération l'écoute de l'autrui la légitimation de l'autre le sentiment d'appartenance et la responsabilité partagée comme c'était aussi commenté avant et action et intelligence collective donc c'est c'est la quête de l'horizontalité de construire enfin de découvrir comment faire une organisation sociopolitique horizontale transparente collaborative rhizomatique donc il s'agit des espaces d'expérience politique autonome ancrés dans la vie quotidienne participative conviviale créative donc là ils vont planter ces arbres dans les espaces où il n'y a pas de verre et là en bas c'est une phrase d'un activiste la politique se fait face à face en regardant dans les yeux en construisant une relation de confiance à partir du lien social voilà troisième point et dernier le processus de subjectivation des acteurs alors là c'est très intéressant parce qu'il s'agit pas seulement d'une transformation dehors de comment dire de soi-même enfin extérieure à soi mais aussi d'un processus de subjectivation une quête de cohérence entre action et discours une transformation du mode de vie conforme les valeurs et les principes revendiqués donc là sur la photo on voit le petit flyer de Villa da Polichica où ils disent venez participer mais laisse ta voiture chez toi via un transport commun pour voilà c'est une façon aussi de faire bouger de faire changer le comportement individuel c'est pas le transport commun à Saint-Pardot il n'est pas comme à Paris du coup il n'y a pas beaucoup de métro etc on connaît des difficultés assez importantes et du coup les personnes sont plus habituées à prendre la voiture que prendre le transport le sentiment de responsabilité et pouvoir d'action donc intervention concrète dans la ville pour construire la société envisagée pour transformer les centres de pouvoir en réseau des citoyens libres et autonomes et finalement un dernier point la ressignification c'est une quête de ressignification de la pensée référentielle c'est à dire la mise en suspension des clichés des images des préjugés et du cadre normatif prédéterminé c'est une légitimation des nouvelles formes de construire le vivre ensemble il s'agit du coup de refaire une grammaire d'action des acteurs basée sur la démocratie du suivi sur la pratique de l'activisme souhaité sur la cohérence la responsabilité la ressignification la co-construction des sens et pour finir il y a le dessin qui montre trois formes d'organisation sociale donc la première c'est la centralisée qu'on connait très bien la décentralisée on connait aussi assez bien et celle qui est en train de se construire dans ces trois initiatives dont je vous ai parlé c'est la façon c'est le mode d'organisation distribué où chaque point est connecté avec les autres sans avoir pourtant besoin d'un centre de contrôle ou de domination ou voilà de quoi que ce soit c'est bon merci à tous les cas c'était vraiment dans ce moment très vivant et vraiment passionnant alors on finit sur une expérimentation dont vous montrez des potentialités qui rejoignent beaucoup des choses qui ont été évoquées depuis un matin et en même temps on a vu trois présentations antérieures qui révèlent aussi un insistent sur des tensions des choses qui ne sont pas si simples alors moi j'ai des questions mais je vous propose c'est qu'on prenne un tour de questions et puis il nous reste trois quarts d'heure 50 minutes tu as un micro des questions des commentaires des contributions merci pour ce beau voyage il y a une chose que je trouve un peu commune à toutes vos interventions là c'est vous essayez de nous montrer des gens des personnes des humains je dirais en activité en mouvement et vous avez tous et toutes parlé de de valeur de savoir savoir d'expérience savoir et et de normes les normes du temps par exemple dans le travail c'est bon et donc ce que ce que je vois moi dans dans vos interventions c'est toutes ces personnes en fait elles elles renormalisent quoi elles ne se contentent pas d'appliquer des normes des tâches où elles n'auraient qu'à les exécuter elles elles sont toujours dans la créativité dans la dans la remise en cause des normes même les mieux établies et donc ce que je vous demanderais à à chacune là c'est peut-être de préciser finalement quelle est votre conception de l'activité humaine c'est quoi un humain en activité alors c'est très philosophique je sais mais parce que parce que il faut il faut qu'on soit au clair quand même ce que ce que je ce que je vois c'est que de Sao Paulo en France ou à Malaga finalement il y a quelque chose de commun quoi il y a des choses très particulières mais en même temps il y a des choses qui sont communes ça veut dire qu'il y a quelque part un universel humain quoi d'ailleurs ce que vous avez montré de Sao Paulo ça ça ressemble à ce qui s'est passé en République quoi je participe un peu au lieu de vous bon puis on a vu ce qui s'est passé sur les places de certains pays bon donc voilà moi je vous demanderais quand même de préciser parce que c'est ça me paraît fondamental quoi parce que c'est comment on fait le lien après les ponts comme on a dit tout à l'heure entre l'activité humaine que c'est l'activité au travail l'activité citoyenne et et le politique et le politique institué ou institutionnalisé voilà on va prendre quelques questions et puis comme ça il y a une réponse plus groupée merci tout d'abord j'ai beaucoup apprécié toutes vos interventions qui étaient vraiment très riches moi j'aurais des questions beaucoup moins philosophiques plus techniques sur deux interventions en particulier d'abord pour Jérémy et Louis donc j'ai vraiment trouvé très intéressant ton analyse de ce concept du pouvoir d'agir dans les centres sociaux j'avais deux questions tu dis que du coup il a été réactivé par ce projet fédéral qui est un peu infusé dans l'organisation des centres sociaux et est-ce que c'est infusé de la même manière dans tous les les personnels des centres sociaux enfin je me suis demandé si un salarié ou un membre du conseil d'administration va se séduire de la même manière de ce concept parce que dans moi ce que je peux voir sur mes terrains c'est assez différent et la deuxième question est-ce que depuis cette nouvelle volonté de se mettre en avant comme faiseur du pouvoir d'agir on voit émerger des nouveaux projets dans les centres sociaux ou est-ce que c'est toujours la même manière de fonctionner qu'avant et pour Maït et Rouane donc j'ai trouvé ça très très intéressant surtout quand tu faisais parallèle avec un peu ce qui peut se passer dans d'autres villes en Espagne la manière dont les mouvements sociaux s'institutionnalisent et se constituent un peu en partis politiques si j'ai bien compris un peu ce qui s'est passé avec Malaga et je voulais savoir est-ce que ça aujourd'hui la Casa Invisibla c'est encore une forme de contre-pouvoir ou si c'est devenu un peu l'emblème de cette nouvelle formation politique mais d'accord merci bon merci à tous moi aussi j'aurais une question bien moins philosophique pour pour ADA sur sur les scopes notamment je voulais savoir bon ça sort un peu de l'intervention du coup mais savoir comment finalement comment ce groupe ouvrier puisque ça semble être un groupe ouvrier qui travaille dans une fonderie etc s'insère ou pas dans un tissu local comment est perçue la scope par les industries qui ne relèvent pas de ce régime particulier et est-ce que les ouvriers qui travaillent dans la scope sont insérés dans des réseaux de sociabilité qui dépassent la simple usine et qui les met en relation avec des ouvriers qui eux travaillent dans des entreprises classiques merci bonjour bonsoir je ne sais pas à quelle heure il est donc j'ai été sur la terre merci en tout cas pour ces interventions qui étaient vraiment pertinentes et intéressantes j'aurais deux premières questions pour Flavia ce ne sont vraiment des questions du coup c'est plutôt des clarifications pour moi la première c'est qu'est-ce que tu entends par subjectivation qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu entends derrière ce terme la deuxième c'est j'ai un trou dans ce que je voulais ça va me revenir du coup je vais passer juste à Ada savoir si tu avais pu comme là tu nous as parlé d'une seule scope si tu avais pu du coup avoir d'autres terrains de comparaison sur un autre territoire voilà et ça m'est revenu du coup Flavia sur ma deuxième question c'est quand tu parles d'organisation sociale distribuée comment ça s'organise on va dire de manière très concrète c'est-à-dire qu'autant la forme centralisée décentralisée je vois très bien moi le travail dans le monde associatif voilà je vois très bien ce que ça peut donner distribuée voilà comment ça comment ça s'organise concrètement si vous pouvez revenir un petit peu dessus voilà je vous remercie alors si je peux en rajouter une prochaine année en fait ce qui est intéressant dans votre intervention c'est le fait que ce qu'on comprend c'est que les centres sociaux pour avoir des subventions publics aujourd'hui ont tout intérêt à dire qu'ils font et à faire du pouvoir d'agir et en même temps s'ils le font trop ils pourraient perdre aussi leur subvention ce qu'on comprend c'est que si ce pouvoir d'agir se transforme en capacité de construire de faire émerger des contre-pouvoirs donc là il y a une tension qui est évidemment à la fois ironique et en même temps qui nous intéresse est-ce que concrètement vous avez des faits ou c'est arrivé qu'on retient une subvention pour cette raison et dans quel cas ça s'est passé vous répondez je ne sais pas à dernier commentaire c'est peut-être qu'on va le faire dans cette page Alors pour répondre à la question philosophique c'est effectivement une très bonne question parce qu'effectivement ce qui nous rassemble tous ici c'est des hommes et des femmes qui se mettent à agir à casser un petit peu les règles c'est quelque chose que j'ai du mal que j'essaie de comprendre moi-même quand je vais m'entretenir avec les salariés au niveau de la SCOP que j'étudie c'est pourquoi à ce moment-là dans les années 80 ils ont décidé de c'était un petit peu une sorte c'était une vraie lutte ils n'avaient pas l'habitude de ça ils n'étaient pas forcément militants pourquoi est-ce que tout à coup ils se sont mis à agir à changer les choses beaucoup n'avaient aucune idée de ce que c'était une SCOP et en fait ils ont juste été lancés dans une espèce de mouvement où il y avait un espèce d'espoir on parle beaucoup d'espoir une aventure et ils ont pu se lancer là-dedans et moi j'ai un petit peu j'ai utilisé ce mot qui est très à la mode qui est d'esprit coopératif on peut reprendre ça autrement mais justement ce que j'ai essayé j'ai essayé de mettre le doigt sur ce souffle justement qui a animé ces personnes ces hommes et ces femmes qui pendant un moment ils ont un peu été touchés par la grâce et tous ensemble ils se sont mis à agir tout marchait bien et pourquoi est-ce que ce souffle justement au bout d'un moment justement il s'est soufflé et pourquoi ce mouvement commun où tout fonctionnait très bien pendant un moment pourquoi tout à coup il y a tout qui s'effondre et c'est vrai que je serais intéressée de voir justement les pratiques au niveau des études de mes collègues quand est-ce que ça s'essouffle quand est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a un moment ça s'arrête pourquoi est-ce que les gens arrêtent d'investir des lieux pourquoi est-ce qu'au final c'est difficile de continuer et que cette activité justement que vous soulignez pourquoi est-ce qu'à un moment elle s'arrête c'est pas du tout complet ma réponse mais je vous remercie en tout cas de votre remarque que je trouve très pertinente et c'est certainement un objet de recherche sur lequel je vais me me concentrer pour les questions pour la deuxième question me concernant à propos de comment la SCOP s'intègre dans le tissu local c'est vraiment une très bonne question parce que en fait c'est très intéressant ils sont extrêmement mal vus dans la vallée on les appelait les rouges ils sont blacklistés et c'est intéressant parce que visuellement la SCOP se situe à côté d'une autre entreprise qui ne fait que connaître des licenciements depuis longtemps maintenant et je pense que malheureusement très malheureusement cette entreprise a bientôt fermé mais il y a une très grande méfiance vis-à-vis de ces personnes et il y a une très enfin il y a une une méconnaissance finalement de ce que c'est une SCOP et je pense que nous on entend beaucoup parler enfin quand on se renseigne quand on est dans le sujet quand on est chercheur on entend beaucoup parler mais en fait finalement c'est très très mal connu des autres entreprises et c'est pas forcément vu d'un bon oeil parce qu'il y a une espèce de comment dire bah c'est justement on prend ça comme évident le fait que une entreprise doit être sous la forme classique avec une hiérarchie classique et c'est trop c'est vu comme trop révolutionnaire de redonner les outils de travail aux salariés et c'est vu c'est mal vu non pas de la part des dirigeants mais aussi des salariés des entreprises classiques je sais pas si j'ai été très clair et l'autre l'autre question c'était sur les réseaux de sociabilité c'est aussi très intéressant parce que c'est ce qui permet aux salariés de se rendre compte de ce qu'ils ont fait moi quand je suis arrivée les salariés comprenaient pas pourquoi je m'intéressais à eux et c'est vrai qu'ils ont du mal à se mettre en contact avec d'autres salariés ouvriers qui ont vécu les mêmes choses qu'eux et quand on en discute ils sont toujours vraiment très contents de pouvoir entendre qu'il y a d'autres choses qui se passent comme ce qu'eux ont fait ils aiment bien pouvoir s'y référer et donc il y a le congrès qui s'appelle la Confédération Nationale des SCOP qui organise des congrès locaux régionaux et des congrès nationaux et ceux qui sont prêts à donner de leur temps parce que ça c'est en dehors des heures de travail ceux qui acceptent d'y aller et bien parce qu'en l'occurrence le dernier congrès national s'est passé cette année-là c'est tous les 4 ans ils étaient extrêmement heureux de pouvoir rencontrer d'autres associés et de pouvoir échanger sur leur expérience et je pense que ça les a confortés dans leur expérience dans leur statut d'associés d'une SCOP et je pense que c'est quelque chose de très intéressant et ça devrait se développer et la dernière question c'est les autres terrains de comparaison et oui je vais en faire d'autres pour l'instant je ne l'ai pas encore fait je me suis concentrée sur cette SCOP pendant un an parce que c'est difficile d'aller sur le terrain de pardon de me faire pas que les gens me fassent confiance et je suis en train d'ébucher tous les entretiens là il y a le temps qui est ressorti comme un élément très important je vais ressortir d'autres éléments et en fonction de ces éléments je vais trouver une SCOP qui va être judicieuse pour pouvoir comparer ces éléments mais pour l'instant je me suis concentrée pendant un an sur cette SCOP alors je commence par la philosophie je suis philosophe de formation donc ça m'intéresse et ça me fait penser à la condition humaine de Rana Haïnt si on parle là-dessus l'activité humaine elle part nécessairement par le sentir le juger le penser et là je vois des traces très transversales à toutes les présentations qui ont eu lieu là maintenant et aussi hier et aussi ce matin parce que nécessairement le politique c'est une activité humaine du coup parce que ça passe par le ressenti par les colères individuelles et collectives dont on a parlé hier par le jugement et par le pensée les pensées la pensée donc vous avez parlé quel est le point entre l'activité humaine et la politique ou le politique moi je dirais que la politique elle a une activité humaine parce que c'est transversal si on considère cette pensée de la philosophe Rana Haïnt c'est transversal à ces trois activités nécessaires à la condition humaine après subjectivation je considère le concept de subjectivation en fait je suis un peu la notion de Foucault il ne sépare pas du tout la subjectivité de la vérité c'est-à-dire des codes des vérités des constructions des vérités et pour moi aussi la subjectivation elle part là-dessus c'est-à-dire comment nous construisons nos propres bases de comportement de jugement de pensée de réaction etc de ressenti et nécessairement ça passe par des codes des vérités qu'on a appris culturellement depuis nos ancêtres et la subjectivation c'est le processus de repenser ces codes de recréer de se questionner là-dessus et du coup d'ouvrir la possibilité pour construire autrement voilà c'est pour ça que j'évoque aussi sur les trois initiatives il me paraît très clair pour moi qu'il y a une quête de cohérence entre discours et action ça passe pour se réfléchir ça passe par la réflexion pardon la réflexion de ces codes de vérité oui je ne sais pas si je me suis bien exprimée et puis distribuer alors distribuer comment ça fonctionne c'est une très bonne question en fait je ne pense pas qu'il y a une réponse à cette question parce que on ne connait pas dans l'histoire occidentale pour l'instant on ne connait pas des systèmes politiques d'organisations sociales distribuées selon ces concepts où chaque personne peut avoir accès à l'information aux bases de données et à l'éducation aussi etc toutes les questions qui sont nécessaires pour le développement humain ce que je peux vous présenter comme peut-être un exemple et ce que je présentais tout à l'heure avec les dessins c'était par exemple les calendriers en ligne pour proposer une activité sur une place publique d'une ville donc là c'est une activité d'ouverture vers la distribution de possibilités de réaliser quelque chose de mettre en question une notion ou une musique ou une inquiétitude ou une indignation etc donc c'est cette possibilité c'est l'accès c'est plutôt l'accès si vous voulez de pouvoir externaliser une indignation donc voilà un système distribué et pas centralisé comme les autres alors moi le lien entre activité humaine et politique instituée en fait c'est clair que les militants de la CAC enfin les participants parce qu'il n'y a pas que des militants proprement parlé les participants de la CAC et de l'accès eux conçoivent cette initiative vraiment comme une institution populaire politique en soi que ce soit au niveau de la forme d'auto-organisation qui repose vraiment sur la réciprocité donc cette logique d'obligation mutuelle où chacun on institue des formes de roulement des tâches on prend soin l'un de l'autre c'est très important et par exemple il y a beaucoup de féministes qui s'engagent dans la CAC et les ciblées ça pour en avoir parlé avec des participants hommes le simple contact de partager la gestion du centre au quotidien avec des femmes qui ne se laissent pas faire au niveau de la prise de parole par exemple dans les assemblées c'est quelque chose qui les a beaucoup changé fondamentalement et ça c'est vraiment dans le rapport personnel en fait que ce soit aussi dans les formes de modèle économique de la CAC qui est lui aussi complètement politique parce qu'il s'inscrit vraiment dans la lignée de l'économie sociale et solidaire et c'est comment on réinscrit dans les processus économiques des processus de débat collectif de co-construction des décisions dans des processus économiques en fait donc eux ils ne déconnectent pas du tout leur pratique quotidienne leur praxis d'une dimension plus politique et donc ça me permet de faire le lien avec la deuxième question par rapport à Malaga Oja en fait là c'est vrai que j'ai pas eu le temps d'approfondir mais c'est assez complexe et c'est sujet à débat récurrent en fait parce que comme je l'ai dit les militants qui sont aujourd'hui dans l'institution viennent tous de la CAC et ciblée et eux en fait reprochent à la CAC et ciblée de ne pas ne pas prendre parti plus clairement en fait pour Malaga Oja parce que les militants de la CAC et de la CAC et de la CAC eux désirent maintenir une indépendance partisane on va dire alors que justement pour les militants de Malaga Oja ça c'est un risque que l'initiative citoyenne en fait devienne plus un contenant de mouvements sociaux d'une initiative citoyenne qui est vraiment un acteur politique fort dans la ville et ça c'est quelque chose que les acteurs de la CAC et de la CAC ont aussi identifié ce problème d'être à la fois soit contenant des mouvements sociaux soit coordinateur des mouvements sociaux ou alors vraiment acteur politique moteur des mouvements sociaux dans la ville de Malaga et ça entre ces trois postures ils sont encore enfin c'est encore sujet à controverse mais pour autant ils acceptent justement d'aller dans des réunions nationales comme celle du mouvement municipaliste parce que même si eux pour la plupart viennent d'un mouvement anti-étatiste par lequel vraiment ils se méfiaient de l'état ils acceptent quand même un processus d'institutionnalisation qui puisse renforcer le mouvement municipaliste en ce moment avant de répondre aux questions je voulais faire juste une petite remarque par rapport à quelque chose que tu avais dit sur le fait que le rôle de la municipalité est en train d'évoluer à Malaga et qu'aujourd'hui elle devient de plus en plus dans l'accompagnement des mouvements sociaux non parce qu'en fait Malaga Oja est minoritaire au sein du gouvernement c'est 4 sièges donc on marche le manœuvre et la posture de Malaga Oja dans la municipalité c'est justement d'être accompagnateur d'un mouvement social d'accord et du coup je me disais par rapport à ça ce qui est assez intéressant c'est que du coup on se retrouve avec différents acteurs plus ou moins institutionnels qui se retrouvent à être dans une posture d'accompagnement et ça renvoie des logiques qui sont radicalement différentes je pense que d'un côté il y a une logique plutôt radicale de construction d'un contre-pouvoir pour pouvoir peser sur les acteurs notamment sur le reste de la municipalité ou d'autres acteurs des entreprises des bailleurs ou d'autres échelles et ça peut renvoyer à une logique complètement différente une logique plutôt néolibérale de responsabilisation pour justifier la fin du service public ou la capacité des acteurs à répondre aux enjeux de questions sociales ou aux questions économiques donc je ne sais pas si ça me faisait penser à ça sur la question des points communs je ne sais pas si ça m'était aussi destiné cette question mais il y a un bouquin de logiers sur le principe démocratie qui reprend un peu les points communs entre tout ce qui a un peu émergé un peu partout dans le monde et ça me faisait penser à ça votre question et je trouve que dans ces points communs il y a la question de l'horizontalité la question du faire et la question de la correspondance entre la fin et les moyens je ne veux pas aller plus loin que ça mais ça fait partie des choses qui m'ont parlé dans toutes les interventions pour les questions plus spécifiques sur mon intervention déjà le projet fédéral il n'a pas été juste proposé directement par la fédération nationale ça vient d'un gros travail qui dure depuis ça a été lancé en 2013 et ça faisait déjà il y a certains centres sociaux ou certaines fédés qui étaient déjà sur ces questions-là depuis 10 ans et le projet fédéral a été construit à partir aussi des expériences de centres sociaux et de fédés donc ce n'est pas d'un coup la fédération nationale qui vient imposer une sorte d'injonction pour tous les centres sociaux c'est aussi une construction sur le temps est-ce que ça est infusé de la même manière dans le réseau alors ça c'est pas du tout parce qu'il y a une très très grande diversité du réseau des centres sociaux dans le nombre de salariés dans la façon d'être gérés des centres sociaux municipaux des centres sociaux associatifs dans la vision politique dans la radicalité des actions etc il y a une très très grande diversité du réseau par contre sur la question du saisissement entre les salariés et les bénévoles c'est une question hyper intéressante ça infuse effectivement pas de la même manière et les citations que je donnais tout à l'heure de Pascal Aubert le vice-président l'ancien vice-président de la FED c'était des citations lors de congrès à destination professionnelle et donc les administrateurs et les administrateurs des centres sociaux et des FED n'étaient pas conviés à cette discussion éminemment politique sur le projet de la fédération des centres sociaux par ailleurs je pense que la question de la diffusion de ces enjeux là au niveau des administrateurs elle est assez complexe parce qu'aussi le pouvoir d'agir ça revient à mettre en question une vision un peu classique de l'engagement dans les centres sociaux qui est de considérer qu'en gros les gens ils viennent d'abord pour profiter d'une activité puis petit à petit ils sont bénévoles sur l'activité puis petit à petit ils viennent administrateurs du centre social et donc le top c'est de devenir administrateurs du centre social au début c'est de l'intérêt individuel et à la fin ils ont conscience de l'intérêt général et ils viennent administrateurs du centre et les réflexions autour du pouvoir d'agir c'est aussi repartir sur ce que veulent les habitants dans le quartier ceux qui ne se mobilisent pas sur le centre social ceux qui ne sont jamais mobilisés qui ne se mobiliseront jamais mais qui ont aussi des problèmes des préoccupations des colères et des besoins et donc du coup quelque part toute cette réflexion du pouvoir d'agir elle vient en contrepoint d'une lecture un peu classique de l'engagement citoyen qui serait petit à petit capable de penser l'intérêt général et de se dégager de ses intérêts individuels et personnels et donc du coup je pense que c'est aussi pour ça que c'est compliqué de créer des relations entre salariés bénévoles et administrateurs sur ces questions là est-ce qu'on voit émerger des nouveaux projets dans les centres sociaux alors oui je peux citer c'est assez marrant il y a un livre qui vient de sortir qui a été fait notamment par la fédération des centres sociaux qui s'appelle agir près de chez soi donc le mot pouvoir a disparu de l'intitulé du livre et souvent effectivement il y a beaucoup de nouveaux projets qui émergent mais s'il y en a ils sont assez souvent plutôt sur le registre d'un pouvoir d'agir hors pouvoir public pour reprendre un peu la distinction que je faisais tout à l'heure et ces nouvelles pratiques ces nouveaux projets ils émergent autour d'une part la volonté de mettre les habitants autour de la table à n'importe quel moment du projet d'autre part la volonté que les projets partent des envies des besoins et des préoccupations et parfois aussi des colères des habitants et enfin la volonté de les responsabiliser dans le projet que petit à petit le projet s'autonomise par rapport à l'animateur par rapport au professionnel est-ce que les centres sociaux ont intérêt à dire qu'ils font du pouvoir d'agir c'est pas encore tout à fait le cas partout je pense que c'est une anticipation aussi pour les fédérales sur le fait que ce soit un terme qui s'institutionnalise petit à petit je suis pas sûr que ce soit encore partout intéressant en termes financiers de dire qu'on propose des actions de pouvoir d'agir mais ça a des endroits et est-ce que ça a déjà posé des soucis et des baisses de subventions alors oui ça arrive régulièrement mais c'est compliqué de juger à quel point les baisses de subventions sont directement liées ou non au fait que la structure soutient des mobilisations contre pouvoir ça sera jamais justifié par la municipalité sur ce point là ça rentre souvent dans d'autres cadres de justifications donc du coup c'est difficile de savoir si c'est vraiment lié à ça ou pas il y a un exemple concret sur lequel on est assez sûr que c'est lié à ça c'est pas un centre social c'est une autre association qui est mobilisée dans le projet national sur lequel je travaille sur les tables de quartier qui est une association à Roubaix c'est une structure qui a été du coup financée au niveau national pour développer le pouvoir d'agir des habitants autour de tables dans le concept de table de quartier je ne vais pas entrer dans les détails sur ce que c'est mais elle a été financée là-dessus et aujourd'hui effectivement elle se retrouve vraiment en difficulté parce que ce pouvoir d'agir s'est concrétisé dans des mobilisations contre l'expulsion d'habitants dans le cadre d'un projet de réhabilitation et effectivement la structure porteuse de cette table de quartier se retrouve aujourd'hui en grosse difficulté financière et par ailleurs les pressions elles ne sont pas que sur les subventions elles sont aussi sur le fait que du jour au lendemain on n'a plus trop de place pour se réunir dans les équipements municipaux voilà le calendrier avant c'était tout le temps ouvert et maintenant il n'y a plus de place pour pouvoir se réunir les interlocuteurs sont de moins en moins disponibles etc ça passe par d'autres moyens que la peste directe de subventions et il y avait une dernière question sur laquelle j'aurais bien aimé réagir c'est sur la question de l'essoufflement et sur la question du temps et effectivement il y a tout un travail autour de l'expérimentation dans les tables de quartier et puis par ailleurs aussi dans le community organizing et dans d'autres formes de mobilisation sur cette question-là du temps et sur le fait de dire qu'il faut prendre en considération le fait que c'est des choses qui sont graduelles et qu'il faut absolument prendre en compte des petites victoires trouver des petites victoires pour que les gens continuent à se mobiliser donc voilà voilà pour les réactions merci alors je voulais livrer un étonnement avant de relancer une série de questions peut-être et en lien avec cette question de la renormalisation qui a été formulée tout à l'heure au fond on pourrait s'étonner non seulement de la diffusion de ces expérimentations quels que soient les contextes nationaux mais surtout on pourrait quand même s'étonner de ce succès de ces expérimentations qui appellent quand même à amener des liens forts voire très forts à produire des normes extrêmement puissantes je trouve que le travail de Hada votre réflexion parce qu'il y a du recul on n'a pas de temps qui permet de voir des effets justement des effets du temps mais aussi ce que vous montrez qui quand même nous montre des institutions totales aussi et qui sont qui demandent un engagement alors je le vois qui va au-delà du travail qui pose du coup des questions entre les tensions l'ordre industriel qui a sa rationalisation à un côté l'ordre coopératif qui voudrait que ça se passe autrement et puis les salariés qui est d'autres salariés aussi peuvent revendiquer d'être d'avoir les garanties du droit du travail donc je trouve qu'il y a là quelque chose qui est là très nette dans votre intervention un plus voilà moins problématisé tout de suite dans les autres expériences qui nous sont livrées depuis hier d'ailleurs mais quand même on a un sentiment que ça vient justement redistribuer des garanties sociales qui sont mine de rien d'un grand confort les rôles professionnels qui sont les nôtres ils sont aussi des choses qui nous protègent au fond de formes de justement de la face peut-être qu'il faut aussi interroger du délibératif du coopératif qui pose un engagement de l'activité humaine justement assez puissant et de ce point de vue là comme vous dites je crois que c'est Ada vous disiez au fond les gens ils ont la nostalgie de cet esprit coopératif il y a un moment où tout marchait bien puis maintenant c'est plus le cas la question que vous pourriez se poser c'est est-ce que c'est plus le cas parce que les tensions entre justement un ordre industriel et un ordre coopératif et par un moment ça fabrique ça ou est-ce que ce sont les propres contradictions de l'ordre coopératif il faut le dire comme ça ce qui suppose d'engagement qui finit par produire de l'épuisement de l'essouffement donc c'est aussi pour utiliser votre travail et ce que vous mouvrez pour s'en savoir comme un ressort critique aussi sur ces modes d'engagement dont on voit à un moment qui veulent couvrir justement non seulement une diversité de communs mais aussi des engagements extrêmement pleins et puissants donc je trouve que ça pose question il y a peut-être d'autres questions bonsoir je voulais réagir à ce que tu viens de dire donc moi je viens d'une fédération départementale des centres sociaux donc beaucoup de choses effectivement enfin une des choses indéniables c'est qu'il y a un projet il y a une fédération nationale qui a un projet mais effectivement il y a des fédérations départementales des fédérations voire régionales et chaque fédération a aussi son propre projet alors bien sûr on s'inscrit dans une charte dans la charte des centres sociaux et on défend les mêmes valeurs mais il y a une multitude de projets sans compter que chaque centre social a aussi son propre projet donc ça c'est la première chose donc du coup effectivement ça rejoint le fait qu'il y a une multitude de façons de faire et de travailler dans les centres sociaux là où je m'étonne un peu c'est pas où je m'étonne mais où j'apporterai un bémol c'est notamment sur des centres sociaux où on rentrerait et où le top du top serait de devenir administrateur il y a des tas d'expériences où il y a des administrateurs qui ont eux-mêmes véritablement construit le projet des centres sociaux et sont allés chercher l'agrément parce que c'était des militants convaincus et qu'ils ont développé parce qu'il y a une chose qui est très très importante quand même dans les centres sociaux c'est tout ce qu'il y ait le développement social local c'est-à-dire on agit sur le territoire sur lequel on est il n'y a pas de crèche parentale il n'y a pas de crèche pour mon gamin on se retrouve avec des parents et à un moment il y a une crèche qui naît ou un centre de loisirs ou une autre activité peu importe donc c'est véritablement sur le quotidien et il y a énormément de gens dans les centres sociaux qui se sont mobilisés qui aujourd'hui ont eu l'agrément centre social en partant d'activités enfin de choses qui manquaient sur leur territoire après sur le développement du pouvoir d'agir je suis effectivement d'accord avec ce que tu as dit mais je pense que je mettrai aussi un bémol sur le fait que on est comme tu disais tout à l'heure par rapport à la question que vous aviez posée il y a effectivement des centres sociaux qui peuvent se mettre en danger parce qu'ils vont soutenir un groupe d'habitants et qu'on va devoir aller rencontrer les élus politiques et que bon mais justement je pense que la particularité aujourd'hui la particularité aujourd'hui c'est d'essayer de travailler un peu différemment c'est de repérer ce qui fait colère chez les gens de travailler sur les colères des gens et donc d'être sur du du collectif de faire que ces gens la puissent être sur du collectif et le centre social est passeur est en accompagnement de ce groupe d'habitants je vais prendre juste un exemple dont je voulais parler demain matin sur Poitiers notamment où effectivement le centre social a été interpellé pour accompagner un groupe d'habitants sur une résidence intergénérationnelle et où les élus effectivement ont un peu un peu comment dire embêté enfin je veux dire sont allés chercher un peu le centre social en lui disant attendez à quoi vous jouez et en fait le centre social s'est retranché sur ses missions premières qui sont la participation l'implication des habitants et la mobilisation ensuite le projet en lui-même de ce groupe d'habitants le centre social ne se positionne pas sur ce projet c'est une manière qu'il a de pouvoir de pouvoir accompagner des habitants qui se montent en collectif ou voilà en se basant sur cette mission je voulais juste apporter enfin donner un peu ce petit bémol et puis ensuite il y a des accompagnements sur des choses toutes petites en termes de pouvoir d'agir des habitants qui sont des toutes petites victoires mais qui permettent aussi à ce que des gens s'émancipent merci pour vos présentations et puis pour les discussions très stimulantes que ça suscite moi j'avais une question vous êtes sur quatre quatre travaux de thèse sur des sujets dont on a dit qu'ils avaient beaucoup de résonance je voulais savoir comment vous quelle était votre posture par rapport à votre terrain comment est-ce que vous vous présentez est-ce que vous êtes vous-même engagé dans les mouvements que vous étudiez ou pas et après quels arguments vous utilisez pour justifier le travail que vous conduisez vous parlez etc on a plus d'autres questions si moi j'en ai une il faut toujours descendre pour la formuler à peu près à cette heure-ci je ne peux pas la formuler de tête c'est c'est sur la question c'est sur la question qui traverse aussi un peu les de manière différente les contributions sur la politisation du quotidien et penser le caractère potentiellement politique des activités ou fabriquer des activités qui sont pensées d'emblée comme de la politique dans le quotidien dans l'ordinaire et j'ai qu'est-ce qui permet de dire comment je n'arrive même plus à le formuler quelle différence entre est-ce qu'il y a des différences entre politiser une activité ou poser d'emblée qu'une activité est politique je ne sais pas si c'est très clair et ça renvoie aussi à la question que soulevait Sandrine est-ce que le risque de cette politisation du quotidien n'est pas de faire peser sur nous aussi quel type d'injonction et de normativité ça fait peser sur nous sur notre vie quotidienne de se penser soi-même en tant que sujet comme étant toujours dans quelque chose qui est de l'ordre du politique ou du coup qu'est-ce que ça amène comme redéfinition ou comme définition de ce qui est politique dans quelque chose Merci donc vous répondez en deux, trois minutes chacun Merci beaucoup pour toutes les remarques c'est hyper intéressant comme je disais tout à l'heure c'est aussi un document de travail que j'ai envie de soumettre et que je vais soumettre à mes collègues et ce genre de retours sont pour moi hyper intéressants le fait de pouvoir dire je ne suis que passeur la nature des projets qui sont portés c'est pas moi qui les décide c'est le groupe d'habitants que j'accompagne si la structure n'est pas puissante c'est difficile de pouvoir c'est difficile de pouvoir justifier ça auprès des pouvoirs publics je dis ça parce que c'est exactement l'argumentaire qui a été utilisé par les gens de Roubaix et pour autant ça n'empêche pas la mairie de ne pas les subventionner et ça met en difficulté du coup le groupe d'habitants qui se mobilisent parce qu'ils ont pu même si la posture est différente ils ont pu cet accompagnement donc du coup je comprends très bien l'argument je ne sais pas à quel point ça peut permettre de véritablement trouver une autre position vis-à-vis des pouvoirs publics est-ce qu'on est en violence qu'on fait ? moi je suis en chiffres je ne sais plus qui posait la question moi je suis en chiffres et du coup je passe la moitié de mon temps à accompagner plein d'expériences dans différents centres sociaux et sur d'autres associations donc du coup voilà sur la relation entre mon travail de recherche et mon travail au quotidien c'est compliqué de répondre à ça en deux minutes parce que ça fait partie de la réflexion que j'ai depuis le début de ma thèse je pense que le fait de présenter ce document comme un document de travail que j'ai envie de rediscuter ensuite avec les gens dans les fédérations avec les centres sociaux avec qui je travaille c'est aussi pour moi un moyen de penser différemment mon travail de recherche et voilà c'est pas encore tout à fait défini c'est quelque chose qui est en cours mais effectivement le fait que je suis admittant à engager sur ce que je fais et qu'en plus c'est un engagement qui est à la fois professionnel et en partie militant fait que ça pose un peu différemment ma posture de chercheur et du coup j'essaie de la construire avec les gens avec qui je travaille et du coup ça pose la question du recul critique des processus d'objectivation et en même temps je suis au contact au quotidien des enjeux donc voilà ça pose des difficultés ça permet un accès au terrain ça permet d'autres relations à mes collègues qui voilà et voilà je passe à la parole alors moi au niveau de ma position par rapport à mon terrain dès le début en fait je me suis engagée à fournir un regard critique par rapport aux acteurs parce qu'eux ils étaient demandeurs de regard critique pour se perfectionner parce qu'ils sont voilà dans cette logique d'auto-questionnement de remise en question donc ça les intéressait donc ça c'est ce qu'on a convenu qu'à la fin de ma thèse je viendrais pour présenter mes résultats et voilà générer du débat autour de ça sinon je suis plus dans une logique d'observation directe et pas vraiment d'observation participante même si récemment les liens d'interconnaissance qui se sont créés font que j'ai de plus en plus envie de de participer au débat donc c'est quelque chose que j'essaye de faire plus ou moins et sinon par rapport à la question de la différence entre politiser une activité et poser qu'une activité politique de ce que j'ai pu voir enfin les participants de la casse admisciplée conçoivent le politique comme cette dynamique d'auto-questionnement en fait donc certes ça fait partie d'une partie de leur rhétorique de se présenter comme une institution qui va énoncer qui va être une force d'énonciation dans la ville donc ça c'est un acte politique en soi de prendre part au débat public mais dans le niveau plus micro le politique c'est aussi être capable de se déconstruire de remettre en question ses préjugés ses clichés et c'est encore au niveau du rapport homme-femme c'est quelque chose qui est très très patant oui merci pour ces commentaires et questions alors par rapport à mon terrain de recherche en fait j'étais sur place en 2013 après je suis venue en France donc j'ai pris un peu de recul et je suis répartie au Brésil deux fois en 2014 et en 2016 et là je ne m'engage pas dans le sens où je ne suis pas là-bas déjà donc voilà je ne participe pas en manifestation etc et aussi en tant que chercheuse c'est important aussi ces reculs donc je suis dans un autre pays aussi pour avoir ces reculs et pouvoir analyser d'une façon moins comment dire émotionnelle on peut dire comme ça après la question de politiser politisation du quotidien alors ça ouais c'est une question très intéressante selon ce que j'ai pu observer et écouter etc la question de politiser le quotidien elle est absolument dans la notion de la politique de l'expérimentation qui s'est très fort dans ces trois initiatives donc politique de l'expérimentation dans le sens où venir venir au monde et là c'est un concept de Gunther Anders qui s'est assez répris dans ces initiatives c'est-à-dire d'expérimenter les indignations telles qu'elles sortent dans l'esprit et ne pas fermer ces indignations aller aller se coucher après se réveiller aller au travail et entrer dans la routine donc c'est un essai de sortir de la zone de confort pour expérimenter ce qui ces insatisfactions pour pouvoir les transformer voilà donc c'est un peu comme je pourrais répondre à cette question et un deuxième point juste pour finir il s'agit aussi d'un changement de discours cette politique de l'expérimentation dont ils parlent les acteurs sociaux c'est un changement de discours d'arrêter de dire si moi je serai au gouvernement je ferai ceci je ferai cela ils ne veulent plus ça ils sont saturés de cette impossibilité de ce discours du futur indisponible donc ils veulent dire moi j'ai envie de construire une place où on peut se rencontrer après le travail discuter et faire l'occuper la démocratie et faire la musique pour la démocratie et je veux le faire il faut trouver les moyens et après l'initiative la bancaire d'activistes ils ont fait comment on dit ça ils ont pris de l'argent en ligne ils ont collecté de l'argent à travers des fonds collectifs ils n'acceptent pas d'entreprises ni des parties que de personnes physiques enfin ils ont trouvé le moyen mais ce que je veux dire c'est il y a un changement de discours aussi pour le présent donc un appel à la responsabilité et aux potentialités d'action à la capacité d'action Merci beaucoup donc rapidement sur les limites de la coopération au travail je pense d'après les observations je pense qu'il est extrêmement difficile d'être passif dans une scope je crois qu'il faut être un véritable acteur et les gens qui partent vraiment au projet coopératif c'est des militants et on remarque là on est à une époque fatidique de la scope que j'étudie puisque le PDG parce qu'il y a bien un PDG il avait 18 ans quand ça s'est transformé c'est lui qui a été un des moteurs de la transformation en scope il va bientôt prendre sa retraite dans deux ans et lui il est là tout le temps il est vraiment très très présent dans la coopertie il fait beaucoup de choses donc quand il va partir tout le monde prédit un effondrement de la scope et c'est vrai que ça pose vraiment des questions sur les limites de faire toute l'implication que ça demande il faut être un vrai militant pour travailler dans une scope par rapport à la posture par bretagne donc moi je suis en observation participative ça a été très difficile à la fois très difficile et au final facile parce qu'ils m'ont accepté de rentrer dans la scope parce que c'est une scope qui est très médiatisée il y a énormément de gens qui veulent l'accaparer et un petit peu la prendre à leur compte selon leurs intérêts j'ai pas expliqué exactement ce que je faisais parce que je suis dans une posture critique je vais forcément faire un retour expliquer mon travail mais là c'est sûr que je suis dans une posture critique et la question forcément quand je me suis mise à m'intéresser à une scope la question que je me suis posée c'est pourquoi est-ce que je m'intéresse au travail alors qu'il y a tellement de gens qui sont en train de théoriser la fin de la société du travail mais là j'ai décidé de me placer à l'instant T aujourd'hui il y a encore des gens qui font ces expérimentations j'ai décidé un petit peu de leur rendre hommage en tout cas je trouve qu'on doit s'intéresser à eux on doit essayer de comprendre leurs pratiques pourquoi ils font ça et je me référais juste à Emmanuel Renaud qui a écrit un article récemment de la revue du Mauss et qui appelle les chercheurs à s'intéresser à la démocratie non seulement aux expérimentations démocratiques non seulement dans les institutions mais également au travail parce qu'il explique que selon lui ça a été un petit peu abandonné et le risque c'est que ces expérimentations soient justement récupérées par d'autres et soient abandonnées on appelle ça des utopies je ne suis pas sûr que l'ASCOPE ce soit une utopie mais il nous invite à se ressaisir de ces pratiques de démocratie au travail et c'est dans cette logique que je me suis intéressée à l'ASCOPE voilà merci beaucoup à mon cadre c'était passionnant en attendant les thèses et à bientôt aussi à bientôt merci à tous Merci.